Musique Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous aimerions partager avec vous la deuxième émission consacrée aux découvertes archéologiques en Palestine en rapport avec l'eau. Et depuis le début avec nous, Henri van der Wecken. Bonjour Henri. Bonjour Lili. La semaine dernière, nous avons vu deux systèmes d'approvisionnement en eau en Palestine, dans les anciennes villes de Megiddo et de Bercheva. Alors Henri, aurais-tu quelques livres éventuellement à conseiller à nos téléspectateurs ? Je pense qu'il y a un livre fort intéressant, il est ici avec nous, c'est le livre « Vie et coutume au pays biblique ». Il a été édité à la Ligue pour la lecture de la Bible. Et entre autres, il a un chapitre entier qui est consacré à l'approvisionnement en eau. Car, comme nous l'avons déjà dit, en archéologie, découvrir comment une ville ou un endroit était approvisionné en eau est extrêmement intéressant et important. Parce que sans approvisionnement en eau, il n'y avait pas d'établissement humain. Tout à fait, car de tout temps, l'homme a eu besoin d'eau pour vivre. Donc pas étonnant justement que l'archéologie s'y intéresse de près. Et de manière non surprenante, la Bible aussi. Et pour une raison bien particulière, c'est qu'en dehors de l'aspect, je dirais physique, de sources, de rivières, de citernes et autres, souvent les écrivains bibliques vont souvent employer l'eau comme image d'autre chose. Par là, ils vont enseigner une leçon plus importante, symbolique, prophétique par exemple. Aurais-tu justement un ou deux exemples à nous proposer ? Oui, le prophète biblique Jérémie, par exemple, va parler de la folie des gens qui se creusent des citernes fissurées, où l'eau va s'écouler, ils vont la perdre, plutôt que d'aller s'approvisionner en eau près d'une source. Et il va le comparer, il va prendre cela comme comparaison des cultes païens que les Israélites donnent à des divinités, qu'ils comparent à des citernes fissurées, plutôt qu'à Dieu, qui est comparé à la source d'eau vive continue. Donc ça, c'est une image, je dirais, qu'un prophète emploie dans un sens symbolique. Au niveau symbolique, prophétique, on pourrait mentionner l'Apocalypse. Il y a une vision dans l'Apocalypse où l'on parle de quelqu'un qui est assis sur des grandes eaux. Et l'eau, à ce moment-là, sera dit dans le texte un peu plus loin, ce sont des peuples, ce sont des nations, ce sont des langues. Donc on va utiliser l'eau dans plusieurs applications symboliques, prophétiques, imagées dans la Bible. D'accord. Alors la dernière fois, nous avons également fait mention de deux autres villes, Atsor et Gabaon. Atsor est située un peu plus haut que Megiddo, sur la Via Maris, à à peu près 15 kilomètres au nord du lac de Tibériade. Oui, Atsor est une ville qui est mentionnée dans le livre biblique de Josué et dans le premier livre des rois. Alors c'est parti pour une visite archéologique. Atsor, la plus importante et stratégique ville-garnison. Elle était en Haute-Galilée et permettait le contrôle du nord du pays. L'endroit a été occupé depuis 2200 avant Jésus-Christ, jusque vers 200 avant Jésus-Christ. Les fouilles ont débuté ici en 1955, sous la direction de Yiga-Hiliadine. Les archéologues ont dénombré au moins 22 strates ou couches d'occupation successives. Ici, le sanctuaire Astel, avec des objets cultuels, comme ce porte-encens, date de l'époque cananéenne, bien antérieure à l'arrivée des Hébreux en Palestine. De l'époque du peuple hébreu, les restes de maisons appartenant à de riches marchands. Une rue étroite menant à un entrepôt, pourvu de deux rangées de piliers qui soutenaient le toit. Sur le versant oriental du tel, on a dégagé les fortifications de la ville israélite, ainsi que les restes d'un glacis, une sorte de talus glissant qui avait une fonction défensive. Voici ce qui a été retrouvé d'une magnifique porte. De cette même époque, des jars et les poids d'un métier à tisser. Le tout atteste d'un artisanat et d'un commerce florissant à Hatzor. Alors, on peut s'imaginer qu'une ville aussi importante, une ville garnison, ne pouvait, comme aucune autre, exister sans qu'il y ait un point d'eau. Et comme à Megiddo, dont nous parlions la semaine dernière, ce point d'eau, on ne l'avait pas encore trouvé. Les archéologues n'avaient pas trouvé. Et c'est ce qui amena Yigail Yadin, lors de la dernière saison de fouilles qu'il mena en 1968, de chercher partout. Mais il ne trouva rien. Vers la fin de la saison des fouilles, il voulait avoir le cœur net. Et un jour, il a envoyé toutes ses équipes en congé. Ils sont partis au lac de Tibériade. Et lui, il a fait venir au blasphème archéologique une pelleteuse. Chose que l'on ne fait jamais. Et avec la pelleteuse, il a demandé de commencer à creuser à un endroit où il y avait une déclivité dans le tel sur le haut du tertre. Et très rapidement, sont apparus à ce moment-là des vestiges d'un mur. Il a fait remballer la pelleteuse. Elle est partie. Le lendemain, les équipes, il a dit, ben, fouillez-la. Et puis, effectivement, on a trouvé là des vestiges étrangement ressemblants à ceux du puits creusé à Megiddo. Yadin dégagea le système d'adduction d'eau d'Azor. Les murs de soutènement dans la partie friable du tertre sont faits de grandes pierres stabilisées par des petites. De 13 mètres sur 18 dans sa partie supérieure, le puits se rétrécit jusqu'à 8 mètres sur 10. Les marches dans la partie rocheuse s'enroulent autour de la paroi. Une vingtaine de mètres plus bas commence un tunnel en oblique de 5 mètres de large sur 5 mètres de haut. Les marches étaient recouvertes de plâtre. Un côté des escaliers servait de rigole pour canaliser les eaux de pluie afin de ne pas abîmer le revêtement des marches. Les archéologues furent étonnés de déboucher dans une chambre voûtée, fermée, et non dans un tunnel horizontal vers une source, comme ils avaient vu à Megiddo. C'est qu'il y avait ici, 42 mètres en dessous du niveau de la ville, une nappe phréatique, une nappe souterraine. Des marches en basalte noire permettaient d'accéder au niveau changeant de la nappe d'eau. L'approvisionnement en eau depuis l'intérieur de la ville était ainsi garanti en cas de siège. Ce système génial date fort probablement de l'époque du roi biblique Aqab. Avoir de l'eau, c'est vivre. Ne pas avoir de l'eau, c'est mourir. Alors Henri, je suis émerveillé par le génie civil de l'époque et avec des outils qui n'ont rien à envier avec ceux que nous avons aujourd'hui. Oui, absolument. Et quand on voit ces endroits comme Megiddo, Jérusalem, on en a parlé lors des émissions sur Jérusalem, le montrent à profusion. Et on va en visiter maintenant un deuxième endroit, donc Gabon, qui, si possible, est encore plus surprenant que ceux que nous avons visités jusqu'à présent. Gabon, El Jib en arabe. L'endroit est situé à une dizaine de kilomètres au nord de Jérusalem, aujourd'hui en territoire palestinien, et très rarement visité par des touristes. Le site est mentionné plus de quarante fois dans la Bible. La particularité, c'est que la ville ne fut pas conquise par les Israélites, car les habitants, les Gabonites, avaient utilisé une ruse pour conclure une alliance avec Israël. Et la Bible mentionne que Jésué fuit des Gabonites, des puiseurs d'eau, pour la communauté. Longtemps, on s'est demandé pourquoi des puiseurs d'eau, jusqu'au jour où l'on commença les fouilles à El Jib, l'ancienne Gabon biblique. En 1956, les fouilles commencèrent et permirent très rapidement de dégager sur le haut de la colline 38 cavités dans la roche, qui s'avérèrent être des anciennes caves pour stocker jusqu'à 5000 jars à 20. La température y est constante à 18 degrés. Mais plus intéressant encore fut la découverte de tout ce qui concernait l'eau à Gabon. Dans un premier temps, les archéologues dégagèrent une ancienne citerne d'eau de pluie, 11 mètres de diamètre, 25 mètres de profondeur. Un escalier de 79 marches d'un mètre 50 de large permettait d'accéder jusqu'au point le plus bas de la citerne, le tout creusé dans la roche calcareuse et représentant quelques 3000 tonnes de matière rocheuse enlevée. Il est fort probable que cette grande citerne soit celle mentionnée dans le deuxième livre de Samuel, citerne qui servait de point de repère à l'époque. Il est dit que les deux troupes se rencontrèrent près du réservoir de Gabon et s'arrêtèrent de part et d'autre du réservoir. Plus tard, les archéologues découvrirent un tunnel incliné de 51 mètres de long, lui aussi taillé dans la masse rocheuse et comportant 93 marches. Le système, plus ambitieux encore que la citerne, permettait d'accéder à la source qui était en contrebas et sans sortir de la protection de la ville. Tout au long du tunnel, des niches permettaient de disposer des lampes à huile pour éclairer l'endroit. Finalement, les archéologues découvrirent qu'à une certaine époque, un tunnel horizontal avait été creusé à partir de la source pour, manifestement, arriver en dessous de l'ancienne citerne et permettre un approvisionnement en eau également par là. Les archéologues avaient d'ailleurs déjà remarqué que la citerne avait été approfondie à un certain endroit. Probablement, pensait-on rejoindre le tunnel horizontal qui était en train d'être creusé. Les deux ne communiquèrent pourtant jamais. Pourquoi ? Jusqu'à présent, on ne sait pas. Peut-être les travaux ont-ils été interrompus par une guerre. Peut-être l'eau a-t-elle sointée par une faille dans la roche, rendant le percement superflu. Peut-être y eut-il une nappe d'eau souterraine. Fait-elle, ces divers systèmes d'approvisionnement en eau à Gabon démontrent l'ingéniosité et les capacités techniques développées par les habitants israélites de l'époque en vue de garantir leur approvisionnement en eau. Car l'eau, c'est la vie. Alors une fois de plus, génial et belle illustration de l'importance de l'eau pour la vie. Oui, et quand on voit ce que les gens à l'époque ont fait comme découverte, comme travaux pour garantir l'eau, oui, c'est manifeste. Arsala me fait penser aussi à une autre perception de l'importance de l'eau. C'est dans un passage de l'Évangile, selon Jean, où Jésus parle à une femme, une femme près d'un puits. Oui, c'est celle que l'on appelle la femme samaritaine. C'est près, dit la Bible, du puits de Jacob. Et la ville actuelle s'appelle Naplouse, elle est bien connue en Samarie, en Cisjordanie. Et une femme vient y puiser de l'eau. Et Jésus lui demande à boire. Et dans la conversation qui va suivre, Jésus dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et à la femme surprise, Jésus révèle « Quiconque boit de cette eau, de cette source ici, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Et il ajoutera encore un peu après « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc on voit là une application toute symbolique. C'est vrai que sur le plan physique, on a besoin de boire, mais sur le plan spirituel, on a aussi besoin d'étancher une soif de sens de la vie. Alors nous espérons, chers téléspectateurs, que ces émissions sur l'archéologie biblique non seulement répondent à votre soif de connaissances et de découvertes, mais aussi vous aident à trouver par la Bible celui qui dit être la vraie source de vie. Au revoir Henri. Au revoir Lili. Au revoir chers téléspectateurs.